bonjour tout le monde c'est caribou canadien que vous parlez j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller on poursuit l'aventure du jeu as dusk falls live sur la chaîne du caribou canadien oh yeah oh yeah oh yeah 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 oh on Avant de me mettre à la natation, j'avais l'habitude de courir. Cinq kilomètres, dix kilomètres, rien n'y faisait. Peu importe ma vitesse, peu importe que j'arrive en première place. Fasse avoir mon Thauvin. Mais ce n'est plus mon ombre que je fuis. C'est la sienne. Et il a commencé sa course bien avant moi. Chapitre 4. Non ! Wow, ça fait une sortie explosive ! Oh non ! Mon Sté ! Je pars, faut te concentrer. Là, à gauche ! Je pars, faut te concentrer. Je vois presque rien là-dedans. Ouais, c'est le but. Coupe le moteur. Bon sang, j'arrive pas à y croire. On est vivants, c'est déjà pas mal. Tu réalises qu'on est foutus ? On peut quand même aller à la cabane. Quoi ? En tapis volant ? On a la moitié de l'état au cul. Et si quelqu'un est au courant pour la cabane ? Le temps que les flics réalisent qu'ils font fausse route, ils seront quasiment à Devil's Gulch. La cabane est isolée. Berne n'en a jamais parlé à personne. On peut pas en être sûr. C'est trop risqué. Bon, il faut bien qu'on aille quelque part, nom d'un chien ! Eh ! C'est pas ça qui va nous faire avancer. Eh ! Bon, vous vous êtes enfuis. Je peux partir maintenant ? La ferme ! Cambrioler le shérif, fuir au Mexique ! T'as déconné, man ! Plus on essaie de s'en sortir, plus on s'enfonce ! On a laissé Dale, il est resté là-bas ! On l'a... On l'a abandonné ! Est-ce qu'on peut parler en privé ? Surveille-le ! Je sais que rien ne s'est déroulé comme on l'avait prévu. Et ce qui est arrivé à votre frère... Eh ! Des verrouilles apportées ! Hein ? Non ! Je peux pas ! Sois sympa ! C'est peut-être pas sa chance ! Si Tyler nous voit, pas si tu le fais vite ! Qu'est-ce que mon père de lui ? Fais-le ! Où est-ce qu'ils vont le... Arrête, Tyler ! Ça sert à rien de se triturer les méninges comme ça ! C'est pas ce que Dale aurait voulu ! Si ils voudraient qu'on retraine la route, on part le plus loin d'aujourd'hui ! Trop dangéré ! Il faut pas garrer lui ! Arrêtez ! Vous allez vous faire tuer ! Allez, on y va ! Y'a un problème ? Je me suis débrouillé ! On va à la cabane ! On fera attention ! Il faut se mettre en route avant que l'hélico revienne ! T'es sûr que pas à parler de la cabane à personne ? Ha ! C'est à peine s'il m'en a parlé à moi ! C'est vrai qu'on a la moto et les provisions là-bas ! Tu vois qu'as du père... T'es pas là, Thomas ? Y'a pas rien à appuyer par exemple, hein ? J'espère... As dusk ! False... Tive... Sur la chaîne du caribou... Canadien... Allez ! La porte est coincée, je peux pas les faire sortir ! Vite ! Ils vont y rester ! Vite ! Ils vont y rester ! Hé ! T'as entendu ? Merde ! Ils nous ont trouvés ! On les laissez ! On s'en va ! Vite ! Les 7-7-7-7-7-8-9-4-0-0 ! On les poursuit ! Vinz ! C'est pas vrai ! Surtout, reste calme ! Je vais nous faire sortir de là ! Sous-titrage ST' 501 Allez ! Réveillez-vous ! Allez ! Ouvrez les yeux ! Est-ce qu'il voit la mort ? Oh, il est mort ! Oh, il est mort ! Ma ! Tyler ! Hey ! J'ai vu quelqu'un partir en courant ! Oh, il est mort ! Oh, il est mort ! Ton animal tourne mal, il n'y a rien à faire à part l'acheter ! Je l'avais dit qu'il fallait pas l'emmener ! Hey ! Si on allait à la cabane pour se défoncer ? Où est-ce qu'elle est ? Pourquoi je ne la retrouve pas ? La cabane ? Je crois... Je crois qu'il faut que je boive... Hey, Gwen ! Hey, Gwen ! Quelque part au bout du monde se cache la légendaire forteresse de la Coolitude ! Et tous ceux qui sont partis à sa recherche ont péri ! Tous, sauf un jeune aventurier intrépide ! Son nom, H.O.A.L.E.M.A. Connu pour son courage, son sens de l'honneur et... Et euh... Ce réflexe ! Sa capacité à réagir en une fraction de seconde ! Et voici l'histoire de sa quête épique ! Ta-la-la-la-laaaaaa ! Deux mois avant... On est rendus au chapitre 4 sur 6... Yo. Le cambriolage qui tourne mal. Oh ben non. Je suis sûre que mon père aurait dit... Ton père s'est révélé très différent de ce que je pensais. D'accord. Comme tu voudras. Mon fiche. Eh, petit gars, sois prudent sur la route. Il va bientôt faire nuit, mais t'es pas éclairé. Va chercher le courrier, H. Faut prendre des décisions... Un jeu narratif. Et puis zut. Un peu comme The Query. Y'a pas d'horreur. Pas un jeu dramatique. Bon, encore sans tracé, hein. Une montagne ! Redressez l'avion, vite ! Aaaaaaah ! Aaaaaah ! Quel la stupide otage ! Ma quête continue, mais à pied cette fois. Une fois, il va. Oh ! Oh ! Qu'est-ce que ça va ? Oh ! Une fois, il va y aller. Oh ! Oh ! Oh ! Ce n'est pas possible ! Non ! C'est pas possible ! Ah, maman... Si t'avais bien voulu venir, on l'aurait peut-être déjà trouvé si c'est... ... Je dois bien avoir quelque chose à manger. Viens voir, Hache. Je peux attendre. Pas de problème. J'ai pas faim. Euh... Y'a quelqu'un ? Y'a quelqu'un ? C'est quoi ça ? Oh... C'est un glier. C'est parfait. Tiens, prends ça ! Allez, on offre là ! S'te plaît ! La cabane. Il y a un feu par exemple, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un. Il y a plein de bière, vas-y, bois. C'est sûrement pas une bonne idée par exemple. Je vais le faire bouillir avant. Ah, ça fait trop de bien. Oh, pourvu qu'il y ait une armoire à pharmacie. Bon, on va le mettre là-dessus. Bon, on va le mettre là-dessus. Si je te trouve planqué là-dedans, je te jure que je vais. Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Agent Bradley. Dites-moi tout. Malheureusement, on les a perdus dans les bois. Envoyez des équipes à leur recherche. Et prévenez les radios locales. Je veux que tout le pays entende parler des Holt. C'est compris ? Bien reçu. Vous pensez qu'on va réussir à les coffrer ces Holt ? Une chance sur deux, je dirais. Les prochaines 24 heures vont être cruciales. On va voir s'ils sont si malins que ça. Trois heures plus tard. Quartier de Big Hawk. Ils l'ont rentré dans la maison, mais ils n'étaient pas dans la maison. Et c'est pas son chalet. brertes. Thyreuse. Hanri deadlines. Tout dame pour vous. Attendez. Qu'est-ce que ça vient ? Qu'est-ce que je peux récemauer? On va everywhere ? On va au... P soundtrack en terre. Desieurs. Ou des sages au bien. Mieux vaut pas sortir. École catholique, cher M. Dornan, Vanessa à nouveau est-ce surprise dans l'entrée de fumée cette semaine? Mon autre merci de lui rappeler que le t-shirt non strictement interdit. Je vous prie d'agréer M. l'exprison de la salutation, Evan Brown. Il n'a pas assez grand temps de lire ce téléphone là. Qu'est-ce qu'il disait d'autre? C'est la maison du bûcheron. C'était à ma mère, tout ça. La fait pas tomber. C'est toi qui m'a trouvé? T'avais l'air mal en point. T'arrêtais pas de marmonner des trucs à propos d'une cabane. Dans la forêt... J'ai du me cogner à la tête. Oh... Eh ben... Je devrais peut-être appeler les secours. Je t'emmènerais bien à l'hôpital, mais j'ai pas le droit de prendre la voiture. Non. Ma famille... pourra pas payer les frais médicaux. Euh... Vous avez bien une assurance? Bah... Oui, mais... Enfin... Tu sais comment c'est. Ils nous font toujours payer plus que ce qu'on peut se permettre. Eh ben... Ravi de voir que t'es vivant, en tout cas. J'ai eu un doute à un moment. Euh... Ça va? T'étais au lycée de Touroque, non? J'ai mal à l'œil. Ah... Euh... Ouais... Ça a été ta semaine? Ouais, ça aurait plus mal à l'île, ça a bien été. C'est bien ce que je pensais. Tu mangeais souvent tout seul sous l'arbre à côté du parc. Une vieille histoire de 2009, là. 2019. Mais j'en ai rayé. Ouais... C'était moi. Rappelle-moi ton nom déjà. Ça reste 80% réglé. Euh... Dean. Enchantée. Moi, c'est Vanessa. Dis... Est-ce que je peux me reposer un moment? J'ai mal à la tête et... Je dérangerais pas. C'est promis. Hum... Ça me gêne pas que tu restes. Mais il faut vraiment que tu sois partie d'ici 8 heures. Sinon, mon père va nous tuer. Et juste au cas où, sache que j'ai déjà tapé un garçon tellement fort là où je pense qu'il en a avalé sa langue. Ah... Ben, c'est bon à savoir. J'avoue. Tiens. Ça aurait dû régler plus longtemps, mais la Covid a ralenti les choses. Alors, pourquoi t'as lâché le lycée? Toi aussi, t'en avais marre d'être tout le temps collée par Madame Campbell? Non. J'ai fini par décrocher. Ben, on est deux, alors. Enfin, moi, on m'a désinscrite pour que j'aille dans une école 4 au bidon où on me dit comment m'habiller, quoi penser... Bref. C'est quoi ton excuse à toi? J'aime pas rester enfermée toute la journée. Il y avait l'EPS. Ouais, mais on faisait que du basket. Tu veux dire dans le gymnase où la clim est toujours en panne? Ouais. Ah, c'est mieux comme ça. Dizzy, il est où mon sandwich? J'arrive! C'est qui? Oh, c'est ma mamie. T'as faim? Tu vas bien me tenir aujourd'hui, hein mamie? Attends deux secondes. J'ai oublié mes clopes. T'as arrêté il y a des années. Ah bon? Ouais. Nous avons de nouvelles informations sur l'affaire que la police surnomme désormais le massacre du désordre. Un des tueurs a trouvé la mort sur place, mais on nous confirme que trois suspects sont encore en fuite pour l'heure. Jambon fromage, ça te va? Ah, mais pas l'étrange toute faite. Ça a pas de goût. L'assaillant abattu a été identifié. Dale Holt, résident de Turok, déjà condamné pour agression. Les autres suspects pourraient d'ailleurs appartenir à la même faite. Mamie, on a un invité. Euh... Bonjour. Attends, je la connais cette voix. Oh seigneur, tu es revenu. Est-ce que c'est vraiment toi, Mati? Euh... Coucou mamie. Tu m'as manqué. Mon petit-fils. Mais où est-ce que t'étais pendant tout ce temps? Oh... En fait... Euh... Il était en échange linguistique dans une famille d'accueil. Attends. Laisse-moi t'aider. Alors, Mat, qu'est-ce que tu faisais de beau toute la journée quand t'étais avec ta famille d'accueil? Je suis curieuse, vu que t'allais pas à l'école. J'ai pas mal été dehors, surtout. J'ai randonné dans les collines. J'ai... j'ai fait de la pêche en rivière. Je suis allé chasser aussi, un peu. T'as tué des animaux? Tu sais d'où il vient, ton jambon. C'est du pastrami. Mais ok, t'as gagné. Matthew, ton père va te passer un de ces savons. Tout ce temps sans venir voir ta famille. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sais à quel point ça a été dur pour ton père quand ta mère nous a quittés. Vous deux, vous n'avez pas la moindre idée de ce qu'il peut ressentir. Tu peux arrêter de prendre sa défense pour une fois? Je vais plutôt aller écouter arabesque, tiens. Bon retour chez toi, Matthew. Je l'adorais avant. Elle avait le permis moto, elle faisait du karaté. Maintenant, soit elle trouve plus son pantalon, soit elle oublie comment ça se met. Matt... Matthew... est-ce que... C'était mon frère. Il a eu un accident de voiture. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était il y a un an, nos vacances de printemps. Matt était puni, comme souvent. Mon père adore nous priver de sortie. Mon frère a décidé d'aller à une soirée en cachette. Il disait que c'était pas pour moi, mais... je crois que c'était pour m'éviter des ennuis. Le lendemain, on l'a pas vu au petit déjeuner. Papa était furieux. Et puis, on a reçu un coup de fil. C'est arrivé sur le trajet du retour. Moi aussi, j'ai perdu mon frère. C'était il y a pas longtemps. Comment? Il s'est fait tirer dessus. Merde. C'est... C'est horrible. Je sais. Dis, ça te dérange si je révise un peu? J'ai des exams la semaine prochaine et j'ai pas ouvert un bouquin de tout le semestre. Je peux faire la vaisselle? Je t'en prie. Tu sais, t'as bien fait d'arrêter les cours. Ça sert à quoi de pouvoir citer trois façons dont Andrew Jackson a changé le rôle du président des Etats-Unis? Je sais pas trop. Si c'est dans l'exam, je passerai la question. Et donc, vous étiez proche? Hein? Toi et ton frère? Je sais pas trop. Il était pas très sympa. Il arrêtait pas de me rabaisser. C'était rien à côté de pas les jours de cuite. Mais... Il était pas facile à vivre. Ton père... Il est alcoolique, c'est ça? Il l'était, oui. Il est mort aussi. Eh ben... T'es aussi gâté que moi. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il s'est pendu. C'est moi qui l'ai trouvé. Oh, c'est horrible. C'est horrible. Je sais bien que c'est horrible, mais... Des fois, j'aimerais bien que mon père... Meure ou quelque chose du genre. Arrête. Tu le penses pas vraiment. Tu comprendrais si tu le connaissais. C'est un psychopathe. Tu sais... Moi aussi, je déteste ma famille, des fois. Quand c'est pas mon père qui est bourré... Ou mes frères qui me cherchent... Bah... Ils décident tous de se prendre la tête pour rien. Ouais. On se comprend. Enfin bref. Désolé, c'est pas très joyeux. Eh? T'as les loupes lunatiques. Oh... Je sais pas si je serai d'une grande aide. Mais si, t'inquiète. Ça marche toujours mieux quand on est plusieurs. Bon. Ok. Le Minnesota? Non. Le Wyoming? Non plus. Oh, je laisse tomber. C'était l'Alaska. Plus d'un million d'hectares de parcs, tous protégés. Le seul endroit où il y en a plus, c'est le Canada. Fais-moi voir. Ok, à ton tour. Hein? Non, j'ai pas... Quel président a signé la loi de 1906 sur le patrimoine naturel, créé le service national des forêts, et établi cinq parcs nationaux, dont celui du Grand Canyon? Pas de l'idée. Attends. Je crois que j'ai vu ça à la télé. Thomas Jefferson? C'est Lincoln. C'est Lincoln. Lincoln, niaiseux. Roosevelt? Oh. Teddy Roosevelt. Et c'est officiel, je vais me planter. Et alors? Pas besoin d'examen pour savoir que t'es intelligente et... Ouais. Tu vois. Wow. C'est... C'est super gentil. C'est super gentil. Merde, il est rentré plus tôt. Je savais que ça pouvait pas être Clinton. Dicter un ami du lycée. Attends, non, un camarade de classe. On a un devoir à faire pour... Coucou. Je t'attendais pas si tôt. J'ai pas vu de voiture dehors. Qui c'est? Euh... C'est Dean, du lycée. Bonjour, Dean du lycée. Bonjour, monsieur. Bon. Ravi de voir que tu révises. Mais, Dean, rappelle-moi. Tu es dans quelle école, déjà? Je m'appelle plus. Euh... Broadwell. J'imagine que tu voulais dire Bouchley. N'est-ce pas? Oui. Voilà, c'est ça. Dean est nouveau à l'école. C'est pour ça qu'ils nous ont mis dans le même groupe pour les devoirs. C'est toi qui lui vend de la marijuana. Quoi? Je t'ai dit, j'ai arrêté de fumer. C'est à lui que je parle. Faut que j'y aille. Tant va pas si vite. J'ai encore le droit de connaître les fréquentations de ma fille. Vous êtes flic? J'ai une agence de sécurité. La société protège des banques. Dans une ville où le dernier braquage doit remonter à un siècle. Ça suffit Vanessa. Enfin, ça risque de te changer. Tu as entendu parler du massacre dans le motel sur la route 66? Ah, oui. Ils l'ont dit à la radio tout à l'heure. Et vous êtes au courant de ce qui s'est passé? Apparemment, c'est trois frères qui ont raté un cambriolage et qui se sont rabattus sur un motel. Et ça a mal tourné. Et c'est terminé? Pas encore. Ils ont lancé une chasse à l'homme. Dès que le FBI aura rendu public les portraits robots de ces Holt, ils seront placardés dans tout le pays. Jason? Jason, j'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. Toi, tu restes là. Je suis vraiment désolée. Il faut vraiment que j'y aille. Non, ça va être encore pire. Vanessa? Il est où le livre audio de mamie? Attends, elle a dû l'oublier aux toilettes. Papa, t'as regardé dans son tiroir à sous-vêtements? Pourquoi est-ce qu'elle range la salade? Demande-lui. Il faut vraiment que j'y aille, là. J'ai pas envie que ton père me pose trop de questions. Merci de m'avoir dit au revoir, alors. Tu m'as sauvé la vie. Je sais pas comment te remercier. Tu pourrais m'aider à réviser un de ces quatre autour d'un café? J'ai toujours eu envie de goûter un bon café. Attends, je vais te donner mon numéro. Tu peux m'appeler pendant la semaine. Il passe sa vie au travail. Je croyais t'avoir dit de ne pas bouger. Il faut vraiment que je rentre chez moi. Bon, je peux pas te retenir de toute façon. Merci, monsieur. Ma mère va être... Un instant. C'est les affaires de mon fils? Je peux vous expliquer. En fait, votre fille et moi, on était... Comment dire? On était... Pas très habillés. Je te demande pardon. Toi, tu déguerpites chez moi en quatrième vitesse. Je vais faire une bêtise qu'on va regretter tous les deux. Oui, monsieur. Dégage. Attends. Un peu moins plus tôt. La cabane dans la forêt. On revient au petit jeune. C'est là qu'on va mettre son fusil. Levez-tu à dos et viens mettre ses écureuils dans le selier. Jane. Bah, je vais le faire moi-même, hein? Oh, tu es salopard ? Viens là ! Qu'est-ce que tu fais toi ? Hein ? Dis-moi. Je me suis perdue. Je veux rentrer chez moi. Et comme par hasard, c'est dans ma cabane que tu débarques. Hein ? Comment tu as fait dans ma cabane ? Hein ? Qui c'est qui t'en a parlé ? Oh, c'est le père, ça. Personne m'en a parlé. Je vous jure. Tu m'as l'air un peu jeune pour être de mèche avec ces tronucs. T'empêche que mon petit doigt me dit que tu me caches quelque chose. Je vous cache rien du tout. Rien du tout. Je le jure. Personne m'a jamais parlé de cet endroit. Tant mieux. Parce qu'il existe pas. C'est quoi ? A mon avis, il n'y a qu'une seule raison qui explique pourquoi tu es là. T'es venu me voler. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Eh ben, en fait, ma mère est moitié dînée et moitié maori. Je te demande où t'habites, Andouille. Bref, peu importe. Et ta mère, alors ? Elle est au courant que t'es là, petit voleur ? Non. Je suis partie sans rien lui dire. De toute façon, elle s'en fiche de ce que je fais. Et je suis pas un voleur. Une fois, j'ai chopé un gamin en train de voler dans mon portefeuille. Je lui ai mis mon couteau sous la gorge. C'était le même que celui-là. Faites pas ça ! Pourquoi ? Qu'est-ce que tu crois que je lui ai fait ? Je lui ai tranché la gorge. Attends. Tu crois que... Y a deux choses à savoir sur moi. D'une, je tue pas les gamins. Et de deux, je crois qu'il y a pas pire honte qu'un fils qui essaie de dépouiller son propre père. Eh ouais... Mon propre fils. Le sang de mon sang. L'aîné de mes trois gars et mes gosses savent tous qu'ils n'ont pas intérêt à toucher à mes affaires. Tu sais pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de... de se faire punir ? Je vais te dire. Je leur enseigne la discipline et le respect pour qu'ils se comportent en hommes. Tu piges ? Ton père t'a rien appris, gamin. C'est que j'ai pas de père. Quoi ? Il est mort, tu veux dire ? Non, mais maman parle jamais de lui. Ah bon ? Pourquoi ? Peut-être qu'elle a peur de me perdre. Que je préfère vivre avec mon père au lieu d'elle. Je sais pas trop. Si mes fils devaient choisir entre leurs deux parents, et bah franchement, c'est pas sur moi que je miserais. Écoute, n'importe quel bonhomme avec une paire de couilles peut devenir père. Crois-moi, t'es mieux sans lui. Mais c'est pas parce qu'il s'est barré et a laissé ta mère que ça te donne le droit de faire pareil, espèce de petit ingrat. C'est lui qui s'est suicidé en passant. C'est gros, là. Une route ! Ben lui qui s'est tué, ça. Non. Faites que ce soit pas cassé. Faites que ce soit pas cassé. Aïe ! Maman ! Maman ! Je suis désolée. J'aurais dû rentrer directement. Il est probable qu'ils le cherchent mais dans le bois. C'est bon. Un séjour aventure ? Excellent séjour à vous et votre fils Madame Oulema. Il va avoir une sacrée surprise. C'est aujourd'hui. Oh ma mort. C'est la vie parfois. Il est un père d'espoir. Oh là, il est probablement… Oh lui ! C'est malu�é ! C'est pas malu�é ! Oh, t'espoiré. Oh lui ! Oh... J'ai une chanson. Mon... Et... Mon... Et... Tout d'autres, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501